Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carterie Alors nous allons faire ces trois petites cartes ensemble, mais pas ces trois-ci aujourd'hui, je vais en choisir une Et je préparerai les deux autres pour dans les prochains jours, voire pour le week-end prochain Donc, je vais d'abord vous les montrer, donc les petites cartes comme ceci, style shabby Donc il y aura celle-ci, il y aura celle-ci Celle-ci, je vous l'avais montré, mais il n'y avait pas le violon Et je ne sais pas, en fouillant un petit peu, en préparant pour les cartes, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire très joli Et oui, ça fait très joli Donc voilà, et cette carte-ci Donc nous allons faire une de ces trois cartes aujourd'hui On va faire celle-ci, c'est ma préférée Donc, voilà Alors, j'ai utilisé pour faire ces cartes, le papier de chez Prima, le papier Love Story Donc de ce bloc-ci, comme d'habitude Comme d'habitude, comme en ce moment je suis très Prima pour ces deux collections Voilà, donc j'ai utilisé des chutes de papier Alors j'ai pris le Prima, le Love Story Parce que, bon, j'avais fait des cartes Dulce aussi Mais vu que tout le monde n'a pas forcément cette collection Et comme pour les Dulce, j'ai plutôt utilisé les images avec les petits chevaux, les barbes à papa Donc c'était quand même plus facile de vous montrer avec le Love Story Parce que tout le monde peut trouver une base de cartes Enfin, une base de déco Style Shabby sur Pinterest Ou même, vous avez peut-être ça dans vos papiers Comme ça, ce sera beaucoup plus simple Donc j'avais fait celle-ci également Donc celles qui veulent faire avec cette collection-là Vous pouvez appuyer sur Pause Comme ça, vous voyez un petit peu la carte Et vous essayez de refaire la même si vous voulez Mais par contre, celle-ci, je ne ferai pas de tuto Parce que, voilà quoi Il faut penser à tout le monde Celles qui ont le papier et celles qui ne l'ont pas Donc celles qui l'ont, ben voilà, il y a juste du collage C'est à peu près le même principe, hein Niveau mousse 3D et tout ça Donc, voilà, il n'y aura plus qu'à Alors, on va commencer donc avec Le premier tuto avec celle-ci Je vais essayer de vous rapprocher Sans Voilà, comme ça, ça devrait aller Alors, pour cette carte, il vous faudra Une base de cartes De 14 sur 14 cm Donc la base de carte C'est tout simple Je vais mettre là Une base de carte Un fond de carte Donc ici, moi j'ai un papier Il y a longtemps que je l'ai C'est un papier couleur champagne Plus ou moins irissé Donc, 13,5 sur 13,5 De toute manière, je vous remettrai à chaque fois Le matériel nécessaire Enfin, niveau papier et tout ça Et les dimensions en barre d'infos Comme d'habitude Et je vois que beaucoup aiment cette façon Donc, c'est quand même plus pratique pour vous aussi Et un papier déco Donc, hop, je vais le laisser parce que Le papier déco Qui fait 13 sur 13 cm Hop Et derrière lequel Vous allez venir mettre de la mousse 3D Donc, moi, c'est la mousse 3D de chez Action Pour la grande Donc, elle fait 1,2 cm Et sinon, pour les plus petites Je la commande sur F déco Voilà Voilà Donc, hop Je vais le laisser Ensuite J'ai pris Maintenant Une petite image de la collection Mais ça, par contre Parce que ici Pour cette carte aussi Je vais utiliser juste les écritures Comme ici Donc, je vais venir déchirer Ça, les écritures Vous pouvez en trouver sur Pinterest Vous imprimer Il n'y a rien de compliqué Donc, voilà Des petites déchirures Et ça, je le garde pour une autre carte D'accord Donc, une petite carte comme ça De la petite dentelle Donc, ici, c'est une dentelle Qui est comme ça, normalement Je suis venue la découper en deux Voilà Un petit violon, donc Le petit violon que j'ai embossé à chaud Avec la poudre de chez Lofone Le Rose Gold Voilà Donc, je vais vous la montrer comme ça Donc, le petit violon a été embossé Avec cette poudre-ci Des petites fleurs Donc, ça, c'est des petites fleurs De la petite boutique sur Itzi Et alors, si vous voulez mettre Un petit sentiment au centre Ou pas, ça dépend Vous avez des petites étiquettes Vous venez placer une petite étiquette Sur laquelle vous avez tamponné Le sentiment Ou vous pouvez J'ai plusieurs exemples aussi Moi, je n'ai rien mis Parce que je l'aime bien comme ça J'aime beaucoup les écritures Sinon, vous pouvez également Alors, j'ai préparé Deux, trois petites choses Vous avez ce genre de petites choses Etchibord C'est très fin Vous pouvez venir Bon, ici, je pourrais le découper Ou l'encadrer Vous pouvez venir le placer au centre Vous pouvez également Si vous avez Des moulages Donc, ici, un moulage étiquette Vous pouvez venir le placer ici Si c'est style Chabi, bien sûr Après Voilà Voilà, entre autres J'ai plusieurs moulages Comme ça Vous pouvez venir placer Alors, venir placer Si vous avez Un genre de moulage comme ça Vous pouvez venir placer Une petite étiquette Du sentiment Enfin, voilà Donc, ça, c'est des petits exemples Que vous pouvez faire en plus Hop, je vais refermer ça C'est la boîte à chauves fragiles Donc, on va commencer J'ai allumé mon pistolet à colle Pour coller les petites fleurs Et ça Là, j'aurai besoin De ma mousse 3D Pour les Pour les écritures Comme ça, vous la verrez Donc, c'est la mousse 3D Comme ça De chez Action Et celle-ci De chez FDECO Voilà Donc, vous avez la fine ici Qui fait 6mm La petite 6mm Et celle-ci Ah non Celle-ci 1,2 Celle-ci 1,2 Et alors Celle d'Action Elle est plus grande Forcément Ah ben Celle d'Action Elle fait 1,8 Voilà Alors Donc, tout est prêt J'ai aussi préparé mon encre Pour venir Ancrer les bords Voilà Moi, je l'utilise Celle-là Vous pouvez utiliser une autre Si vous voulez Et donc J'ai abîmé également le papier Donc, on va le faire ensemble Et donc, c'est parti Alors, je vous la mets là Je vais mettre les petites choses Dans leur place Alors, je vais prendre ma base de carte Celle-ci Je vais prendre mon papier Donc Décoratif Enfin, le papier de base Comme ça Je vais venir le coller Alors Hop Ah tiens Je suis forte Voilà Bon, je vais mettre dans mon sens Enfin, moi Voilà Je vais prendre un morceau d'essuie-tout Voilà Maintenant, le papier déco Donc, le papier déco Donc, derrière, vous avez placé la mousse 3D Moi, je l'ai déjà fait pour gagner un peu de temps Et on va venir abîmer aussi les contours Donc Pas que j'oublie Donc, moi, je prends ma paire de ciseaux Certaines ont des petits outils Mais la paire de ciseaux va super bien Franchement Et après, j'utilise mes doigts aussi pour le faire Enfin, mes ongles Vous pouvez y aller Pour le style chabille, on y va Il ne faut pas avoir peur Voilà Même faire des trucs comme ça, c'est très bien J'espère que ça ne fait pas trop de bruit Au niveau de la vidéo du téléphone Ensuite, vous pouvez même venir déchirer Je pense que je vais rester en bas Pas que j'oublie J'ai mis le zoom On vient déchirer Voilà Et on va venir ancrer Vous voyez, voilà ce que ça donne Je pense que je vais rester en bas Je pense que je vais rester en bas Voilà Je vais reprendre maintenant Ma base de cartes On regarde bien l'ouverture Et je vais venir coller mon papier Et je vais rester en bas Je vais rester en bas je viens le centrer et voilà maintenant je vais prendre ma petite carte et les petits déchirer le petit papier donc je réfléchis hop je vais venir le déchirer au dessus aussi là je vais venir aussi l'abîmer un peu donc celui-là va venir se placer là et l'autre donc ça on la garde pour l'autre carte voilà et celui-là va venir ici ou je vais peut-être faire l'inverse ouais plutôt voilà derrière je vais venir placer de la mousse 3d donc je vais prendre l'autre ma paire des ciseaux donc il y en aura un là et là comme je n'avais pas ancré donc je vais laisser comme ça aussi parce que du coup ça fait beaucoup plus clair ça fait joli aussi comme ça donc si je ne l'ai pas ancré c'est fait exprès bon là je vais faire en deux fois parce que je suis en train de dévier voilà donc là aussi donc il ira là et ça ici ensuite je vais prendre mes petites dentelles donc je vais regarder pour la dimension donc on va couper un peu donc on va couper un peu je vais remettre un petit peu de colle bien que ça colle bien il ne faut pas s'en faire mais là avec la dentelle hop comme ça c'est pas droit je ne colle pas vraiment sur le bord je l'ai laissé un petit peu je l'ai mis un petit peu à l'écart et ici on va faire pareil donc la dentelle je vais d'abord la prendre déjà je vais la couper dans ce sens là et un petit peu comme ça et je vais faire pareil je vais venir la coller je vais regarder que ce soit dans le bon sens encore quand il y a des écritures il faut bien faire attention de bien coller dans le bon sens quelques fois on ne fait pas toujours attention voilà voilà et maintenant on va venir coller donc les petites fleurs les petites décos donc il y aura le petit violon ici une petite fleur ici avec une autre petite fleur blanche ça je vais prendre ma pince et une autre petite fleur ici et une autre petite fleur ici en haut que je vais un petit peu donc voilà alors je vais remettre dans le bon sens pour moi donc ça je les colle au pistolet à colle vous pouvez utiliser le glossy accent aussi ça va très bien mais bon moi comme je suis en vidéo il faut que ça aille plus vite mais bien que le glossy ça va quand même assez vite il faut l'avouer donc voilà si vous n'avez pas de pistolet à colle vous pouvez utiliser du glossy accent donc c'est un genre de colle mais qui fait qui donne un aspect brillant bon je suis un peu gauche là voilà je vais coller celle-ci aussi tant que j'y suis je vais coller celle-là je vais coller celle-là je vais coller celle-là voilà et maintenant on va coller le violon donc là je mets juste de la colle un peu là et un plus donc là après vous pouvez mettre donc votre petite étiquette donc ici une étiquette ou alors ce que je vous ai montré tout à l'heure je pense que ça comme ça ça peut ça fait peut-être beaucoup avec le avec le violon mais bon voilà une étiquette c'est très bien ou un petit moulage une petite étiquette ou un petit cadre moulé style ovale comme ça c'est pas mal voilà donc voilà c'était notre petit tuto carterie pour cette carte-ci aujourd'hui donc je vous l'ai dit je vais préparer pour les deux autres et vous aurez peut-être cette semaine j'ai dit peut-être attention mais en tout cas certainement au plus tard le week-end prochain vous aurez les deux comme ça vous avez le temps d'en faire une à la fois de préparer et tout j'aime autant voilà sur ce passez une très bonne journée merci d'avoir regardé la vidéo et surtout scrapez bien ciao ciao